Le sujet d'aujourd'hui On revient de vacances, nous sommes au mois de septembre Et vous savez que le mois de septembre c'est le mois des résolutions Pour celui qui veut s'inscrire à la salle de sport Il va commencer au mois de septembre Pour celui qui se dit qu'il faut que j'apprenne la langue arabe Il va le faire au mois de septembre Pour celui qui dit qu'il doit commencer un régime Il aime bien le commencer au mois de septembre C'est le mois de résolution C'est également le mois de la rentrée scolaire De nos enfants et de nous-mêmes La plupart d'entre nous peut-être vont à l'université D'autres vont inscrire leurs enfants Que ce soit à l'école arabe ou bien Les ont laissés à la rentrée dans le primaire, dans le collège, dans le lycée Peu importe Peut-être même parmi vous il y a des adultes qui travaillent Et qui se disent cette année Je vais m'inscrire dans l'institut Pour pouvoir essayer d'avancer Mais vous pensez quoi sincèrement ? Bravo ! Vous êtes contents Et vous pensez que j'ai fait quelque chose de bien Mon propos corrosif Que je vais vous dire maintenant Et malheureusement Un constat qui est amer Et qui fait énormément de mal Parce que tout ce que nous allons faire Vis-à-vis de la science et vis-à-vis du ilm Ce n'est pas une option Ce n'est pas parce que tu t'es inscrit à l'école arabe Ou parce que tu vas apprendre le Coréen Ou parce que nos enfants vont à l'université Ou parce qu'ils vont commencer à apprendre Que ce soit un savoir religieux ou un savoir profane Ce n'est pas une option C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN De notre identité S'il vous plaît Le premier verset qui a été révélé Vous le savez tous sur notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ça n'a pas été adore-moi Et pourtant d'une manière logique Nous aurions pu croire et espérer De dire que Le premier verset La première injonction La première exhortation Qui a été révélée sur le prophète Mohamed Ça aurait été adore-moi Parce qu'Allah il a dit dans un autre verset Je n'ai créé les génies et les hommes Que pour qu'ils m'adorent Donc la première injonction Qui vient du maître des cieux de la terre Allah A son prophète bien-aimé Et donc à nous Croyant Auraient pu être adore-moi Ou bien adore le seigneur des cieux de la terre Allah subhanahu wa ta'ala Mais Allah subhanahu wa ta'ala Il n'a pas donné cette injonction Et cette exhortation à son prophète La première chose qu'il a ordonnée A son prophète C'était Li Instruis-toi Par de maisons que nous avons Par le business Par le nombre de zéros Que nous avons dans notre compte en banque Nous essayons subhanallah De nous élever les uns vis-à-vis des autres Vis-à-vis des choses matérielles Abstraites de sa vie d'ici-bas Allah subhanahu wa ta'ala Ne regarde pas nos biens matériels Ne regarde pas la manière dont nous avons acquis les choses Et les enfants que nous avons Allah il a dit que je vais élever parmi vous Ceux qui ont cru en moi Et ceux qui sont mentés dans les degrés du savoir Allah il a ordonné à son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Rien du tout Tu n'as le droit de me demander Qu'une seule et unique chose Ya Mohamed Et demande à ton seigneur Qu'il te rajoute quoi ? Du savoir De la connaissance De la science Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit Écoutez bien Allah ibarifikum Allah subhanahu wa ta'ala Les croyants ont reçu Ont récolté Ont eu le succès Lesquels croyants ? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il a dit Dans la suite de ce verset Ceux qui ont crié Allah nous a décrit Ceux qui ont reçu le succès Ceux qui ont la sérénité La quiétude La crainte révérentielle Dans la prière Combien parmi nous nous prions Et nous avons pensé à mille et une choses Combien parmi nous nous prions Et nous nous disons Subhanallah Je prie mais Ma foi n'a pas augmenté Je n'ai rien eu Ceux qui vont véritablement craindre Allah Et avoir la crainte révérentielle Ce sont ceux qui vont monter Dans les degrés du savoir A savoir Celui qui a de la science Donc combien de fois nous avons prié Et nous ne savons même pas Ce que nous sommes en train de réciter Combien il y a de mots Combien de sourates Des petites Que je viens de vous citer là maintenant Nous n'en comprenons même pas les sens Et nous faisons Et nous faisons Et nous faisons Et nous récitons ces paroles Mais nous ne comprenons absolument rien A ce qu'il est en train de dire Et nous continuons comme ça Pendant des années Et des années Et nous allons lire Subhanallah Pendant des années Et des années Et des années Mais nous n'allons rien comprendre Après nous sommes étonnés Pourquoi je suis fatigué Et ensuite Vous tous qui êtes venus ici Vous êtes venus parce que vous voulez le paradis Votre présence ici Indique de manière formelle Que vous voulez le paradis Mais le paradis mes frères Bien entendu Qui vient par la prière Etc Mais le prophète Nous a donné MashaAllah Une manière de pouvoir accéder au paradis Rasulallah Il a dit Que celui qui emprunte un chemin Dans la recherche du savoir Et bien sachez qu'il a emprunté un chemin Pour accéder directement au paradis Mes chers frères Le plus grand des malheurs Qui nous a touchés Vous savez c'est quoi ? C'est que nous avons délaissé Le savoir et la science Écoutez Encore une fois On n'est pas là pour simplement pointer Parce que vous ne savez pas En fait moi de ma position Il y a énormément de coups de téléphone Il y a énormément de personnes Qui viennent me voir Et qui me disent que ça va mal Pourquoi ? Parce qu'en fait Nous avons pris l'islam Comme quelque chose Comme un héritage culturel Non pas comme Quelque chose de cultuel Lorsque le frère Il veut se marier Il ne se marie pas A la ilm Allah subhanahu wa ta'ala Nous a indiqué Comment se marier Lorsque le frère Il divorce Il ne divorce pas A la ilm Lorsque le frère Il ramène des enfants Et qu'il arrive à avoir des enfants Il ne les éduque pas A la ilm Lorsque le frère Il va faire tijara Et qu'il va se mettre en association Il ne le fait pas A la ilm Lorsque le frère Il va commencer à manger Il ne mange pas A la ilm Tout ce que je viens de citer Pourquoi je l'ai cité ? Parce que Le diabétique Le malade Celui qui s'est marié Et qui me dit Allo J'ai des problèmes avec mon épouse Allo Chir J'ai des problèmes avec mon mari Mon époux Mes enfants ne m'écoutent pas Vous savez tout ça Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas fait les choses A la ilm Comme Allah subhanahu wa ta'ala Nous l'a ordonné Et comme Allah subhanahu wa ta'ala Nous a instruit Dans son livre bien-aimé Dans son livre guidé Le Coran et le Karim Lorsque nous avons délaissé le Coran Nous nous sommes retrouvés dans l'affliction Dans la perdition Dans la tristesse la plus absolue La femme on va la choisir pour quatre décrets Non Rasulallah il nous donne un conseil Rasulallah il nous exhorte Le prophète il te dit Il te donne une science Il te donne un savoir Fais attention à comment tu vas te marier Non Nous on ne va pas écouter le prophète On va se marier par passion Par amour Et après Allo 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 quoi ma soeur Allo quoi mon frère Comment tu t'es marié Sur quel savoir tu t'es marié Comment tu as éduqué tes enfants Jusqu'à dix ans les enfants Il n'y a pas de problème Vous êtes un modèle Ils vous suivent par mimétisme Mais dès qu'il a dix ans Et dès qu'il prend conscience De son être qui il est Tu commences à lui parler etc Mais il ne fait plus attention à toi Il va écouter ses amis de l'école Pourquoi tu ne l'as pas éduqué Et après nous nous retrouvons Subhanallah Dans des afflictions On nous dit Mais subhanallah Pourquoi je me retrouve comme ça Et enfin J'aimerais vous dire Une chose très importante Et c'est la fin de ma première partie Sachez que j'ai commencé tard Malheureusement Vous avez bien vu le président Il a pris beaucoup de temps Pour parler Il y a beaucoup de frères Qui apprennent l'anglais Que je connais là Les petits jeunes Il y a beaucoup de frères Qui apprennent le chinois Et c'est trop de base Je l'ai déjà fait ici Pourquoi ils apprennent l'anglais Et pourquoi ils apprennent le chinois Parce que L'oratut tijara C'est la langue du business Du commerce On va aller voir Subhanallah C'est vertu à apprendre l'anglais Le chinois Il va aller en Chine Il va pouvoir bien négocier Dans leur langue Et ensuite Lorsqu'on lui pose la question Sur la langue arabe La langue du Qur'an La langue qui va lui permettre Non pas de gagner des biens Éphémères dans cette vie d'ici bas Mais une langue qui va lui permettre Que lorsqu'il va réciter le Qur'an Pourquoi ta foi ne l'augmente pas Lorsque tu lis le Qur'an Dans la salat Pourquoi lorsque nous avons Un imam Qui récite de manière Magnifique le Qur'an Cheikh Rachid ici On n'écoute que la voix Il a une belle voix Il récite bien Et après tu sors Tu dis mais pourquoi J'ai la foi qui est basse Et pourquoi je n'arrive pas A appliquer les lois d'Allah Subhanallah Mais les frères Arrêtez Et ne vous mentez pas Ne vous mentez pas Pourquoi on n'arrive pas A avoir une foi qui est forte Parce que lorsqu'Allah Nous interpelle dans le Qur'an On ne comprend pas Ce qu'il nous dit La langue arabe C'est une langue C'est une langue qu'on ne comprend pas Lorsque le prophète Nous parle On ne comprend pas Ce qu'il dit Et après qu'est-ce qui se passe Il y a certains youtubeurs Des personnes qui viennent Sur les réseaux sociaux Et qui viennent nous parler de dînes Et qui nous disent N'importe quoi Et qui nous disent Qu'il faut aller faire le djihad En Irak Ou qu'il faut aller en Syrie Et qu'il faut aller tuer des gens Mais le gars Qu'est-ce qu'il a fait Il ne connait pas l'arabe Il n'a pas appris Il est obligé de passer Par des filtres Et parfois les filtres Ils sont sales Et qu'est-ce qui se passe On se retrouve Subhanallah A voir des gens faire N'importe quoi A cause de quoi A cause du jahel A cause de l'ignorance A cause du fait Que nous ne savons pas Donner de l'importance A la parole de sa majesté Allah A la langue Du Coran Et à la langue De notre bien-aimé Notre modèle Le guide pour l'humanité Celui qui va nous sauver Qui va intercéder pour nous Nous ne connaissons même pas Son propre langage Mes chers frères Mes chères sœurs Il est important De se donner Des jalons Ramadan il est passé Qu'est-ce qui s'est passé De Ramadan A Ramadan De l'année dernière J'ai fait une omrah Et je vais faire une autre omrah Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'ai augmenté Entre les deux omrahs Je me suis marié J'ai eu un enfant Du moment où je me suis marié Du moment où j'ai eu le mariage Est-ce que j'ai évolué Est-ce que j'ai avancé Est-ce que j'ai appris Pourquoi mes frères Je vous parle de ce type De marqueur Très important Parce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous donne Des moments Des choses Qui vont nous permettre De savoir Si on est apprécié D'une part Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et est-ce que Allah Subhanahu wa ta'ala Ne veut du bien ou pas Il va lui donner La compréhension Dans la religion Et la compréhension Dans la religion Ne peut venir Que par le savoir Que par le fait D'avoir appris les choses Très bien Cette chose là Elle a été dite Masha'Allah Tabarakallah Ensuite Il y a des gens Subhanahu wa ta'ala Qui vont avoir du savoir Qui vont porter la barbe Zahma zahma Qui vont mettre le kamis Et vous allez les voir Avec une apparence Qui vont vous montrer Qu'il faut les respecter Lorsqu'on les voit On veut leur donner Masha'Allah Beaucoup de respect De la différence Mais écoutez-moi bien Ce n'est pas par là Qu'il faut regarder Parce que parfois Ces personnes là Lorsqu'ils vont parler de dînes Ils vont faire fuir Les gens de la religion d'Allah Plutôt que de les attirer Vers la religion d'Allah Ils vont donner Une mauvaise compréhension De la religion d'Allah Plutôt que de donner Une bonne compréhension Combien de questions A été posées Sur le divorce Sur l'éducation des enfants Sur le fait d'avoir Des choses qui sont Extrêmement difficiles Des choses qui ont Attrait à notre vie De tous les jours Et lorsqu'ils donnent Des réponses Ils donnent des réponses Qui est construite Complètement sur l'ignorance Et ça c'est extrêmement grave Allah nous a dit Appelle sur le sentier De ton seigneur Avec sagesse Et avec la bonne exhortation Et si tu dois parler Débattre avec eux Et bien polémique Et débat avec eux De la plus excellente des manières Et ça nous avons oublié De le faire Et ça nous ne le faisons Même plus Pourquoi ? Parce que nous n'avons plus Aucun contact avec la religion Lorsque vous regardez Que nos frères et nos soeurs Nos enfants Dans le business Ils se mettent ensemble Machallah au début Dans le business Ils sont contents Ils pensent qu'ils vont faire Beaucoup d'argent etc Mais une fois qu'ils ont commencé A avancer Ils ont remarqué Subhanallah Qu'ils ne se supportent plus Qu'ils commencent à se détester Et là vous savez Qu'est-ce qu'ils commencent à dire A'udhu Billah Hada sihr Hada ayn Lair Hada mes Hada hasad Et ils pensent Que c'est de la jalousie Que c'est de la malagie Que de la magie Ou de la maladie Subhanallah Ou que ce soit simplement De la jalousie Mais c'est pas vrai Arrêtez de dire n'importe quoi Parce qu'on ne veut jamais Nous prendre la responsabilité De nos actions Billahi alaykum Encore une fois Je vous le répète Lorsque vous avez fait des actions Quel type d'action vous avez fait Est-ce que vous les avez fait A la basira Est-ce que vous l'avez fait A la ilm Ou bien vous vous êtes lancé En l'espérant voir Qu'est-ce qui va se passer derrière Mais ne vous étonnez pas Si votre couple Bat de l'aile ensuite Ne vous étonnez pas Si vos enfants Ne respectent pas Shara Allah Subhanallah Ne vous étonnez pas Si vous gagnez beaucoup d'argent Et que vous voyez Subhanallah Que vous n'avez pas de baraka Parce que toute chose Doit être construite Sur un savoir Et le meilleur des savoirs La meilleure des manières De transmettre le savoir C'est avec la sagesse Et la sagesse C'est trois choses Et je m'arrêterai sur ça Le triangle d'or De la sagesse Parler au bon moment Au bon endroit Et à la bonne personne Si tu ne fais pas cela Tout le ilm Que tu as pu avoir Ne servira à rien du tout Tu peux être Le plus grand des savants Connaître Le Bukhari muslim Connaître le Coran Connaître MashaAllah Connaître tout par coeur Mais lorsque tu vas parler Tu ne sais pas Quand parler Où parler Avec qui parler Et bien toute cette science Cela ne te servira Et ne te sera d'aucune utilité Appelle sur le sentier De ton seigneur Avec la sagesse Avec la sagesse La sagesse Que Allah Nous a ordonnée Et c'est de la même manière Lorsqu'Allah Il a envoyé Sayyidina Moussa Avec son frère Haroun Aferhaoun Lorsqu'il a envoyé Aaron et Moïse A Pharaon Il a dit Partez le voir Et dites-le des paroles Pleines de douceur Pourtant il disait Je suis votre seigneur Le très haut Allah Il a dit à son prophète Si tu étais quelqu'un Au cœur dur Il ne resterait pas Auprès de toi Et là vous pourriez Me rétorquer Mais alors pourquoi Tu parles comme ça Toi sur le mumbar Depuis tout à l'heure Tu es en train De nous secouer Tu es en train De crier sur nous Pourquoi Allahu Akbar Mes frères Le seul moment qu'on a Pour pouvoir se réunir Avec celui qui a la foi faible Celui qui a la foi fort Celui qui est ignorant Comme le savant Le chirurgien Comme l'ouvrier Le jeune Comme la personne âgée La femme Comme l'homme Le pauvre Comme le riche Et ce message là Ce veut universel Et surtout Ce veut qu'il puisse Se répondre partout Vous ne pouvez pas Commencer le mois de septembre Comme ça Sans rien faire Vous ne pouvez pas Commencer cette nouvelle année Comme ça Sans rien faire Vous ne pouvez pas Venir à cette jumouah Comme ça En disant Ça y est le frère Il a parlé Et ça y est Vous repartez Non Non Vous n'avez pas le droit Vous allez Repartir en vous disant Ok De septembre De l'année dernière A ce septembre là Combien de sourates J'ai appris Qu'est-ce que ça veut dire Assamed Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que j'ai fait avec le Coran Est-ce que j'ai eu une nouvelle information Sur le prophète Mohamed Tant que tu as pris Ne serait-ce qu'une information Par an Ce n'est pas grave Les actions qu'Allah aime le plus C'est celles qui perdurent dans le temps Même si elles sont minimes Alors à vous de jouer A vous de repartir de cette route Avec quelque chose Qui va vous sublimer Qui va vous rendre meilleur Qui va vous donner le savoir Pour que dans votre vie Dans votre foyer Chez votre femme Votre épouse Vos enfants Dans vos biens Dans vos business Dans votre tombe Vous puissiez être lumineux Heureux Apaisés Sous-titres par Jérémy Diaz